Conseil d'utilisation de Subisoft. Le premier conseil, c'est de se préparer mentalement. Ça devient un lien qui vous propose quelques exercices. Mais l'important, c'est avant de mettre en marche les suggestions, de bien les lire. Et de les lire avec une attention positive. Vous vous rendrez compte que certaines ne vous plaisent pas. Quand elles ne vous plaisent pas, il est intéressant toujours de se demander si c'est parce qu'effectivement elles sont mal rédigées à votre avis. Ou si c'est parce qu'il y a une espèce d'effet allergique, un effet repoussoir de votre essai. Auquel cas, c'est peut-être parce qu'elles sont particulièrement utiles et nécessaires. Donc posez-vous cette question. Ensuite, c'est des essais. C'est des essais de couleurs pour le texte. C'est des essais de timing. De croiseur de texte. De police de caractère. Jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous satisfasse totalement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des essais souvent assez rapides. Et vous soyez peut-être tenté d'arrêter tout de suite après ces essais, ces premiers essais et ces premiers résultats. Il faut persévérer parce que les essais à long terme sont souvent plus importants que les premiers essais. Dans la vie courante, notez les sujets qui vous intéressent. À chaque fois que vous rencontrez un échec, à chaque fois que vous rencontrez une difficulté, dans les discussions avec des amis, si on vous fait une remarque, notez-le. Il y a dans ce logiciel des réponses à la quasi-totalité des problèmes qu'on rencontre dans la vie. Donc, vous pouvez mettre ça en œuvre. Et évidemment, ne faites pas tout d'un seul coup. Prenez les choses une par une. Pour faire vos propres suggestions, je vous conseille de lire, c'est une occasion supplémentaire de le faire, des suggestions qui existent, pour comprendre comment elles sont formulées et formulez vos propres suggestions à partir des suggestions existantes. Un point très important, c'est votre attitude mentale vis-à-vis de ce logiciel et du processus. Si vous avez une attitude de rejet, une attitude négative, bien évidemment les résultats seront moins bons. Je vous conseille donc de faire confiance, de garder l'esprit ouvert et de faire une sorte de pari. Ça marche ou ça ne marche pas, mais ça vaut le coup d'essayer, ça ne coûte rien, ça ne dépense pas d'énergie. Donc, autant l'essayer. Prenez un petit carnet et notez à la fois vos idées de nouvelles suggestions et les résultats que vous avez obtenus avec les suggestions que vous avez déjà utilisées. Faites-vous une espèce de petit journal de bord de subliminal. Je vous conseille de compléter le subliminal par des programmations positives en état d'auto-hypnose. Vous vous rendrez compte que cela renforce considérablement les effets. Voilà, il me reste à vous souhaiter bonne chance et à bientôt. Merci. Merci. Merci.